Musique Depuis la création du cours supérieur de guerre et des officiers d'état-major en 1766 à Grenoble, l'école d'état-major a rejoint Paris, puis Compiègne. Aujourd'hui, l'arrivée de son drapeau au centre de la cour Osterlitz marque symboliquement son installation aux écoles militaires de Saumur. La plus-value est un peu à double action pour l'école d'état-major elle-même puisqu'elle bénéficie de la colocalisation avec d'autres écoles qui représentent des fonctions opérationnelles clés. Je pense à l'école de cavalerie qui représente la fonction mêlée-contact. Embarqué, le CERAT, le centre d'enseignement et d'études du renseignement de l'armée de terre où là il y a véritablement une vraie coopération à établir avec l'école d'état-major au titre de la diffusion de la culture renseignement. Là je crois qu'il y a là, sur Saumur, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'élargir sur Angers aussi, une vraie dynamique de synergie fonctionnelle dans le cadre notamment de la formation de nos officiers. A cette occasion, le chef d'état-major de l'armée de terre qui présidait la cérémonie s'est adressé à la 129e promotion du diplôme d'état-major. C'est en fait une génération entière d'officiers qui passent là pour acquérir des compétences inter-armes, c'est-à-dire la capacité de faire tourner un état-major de l'armée de terre. On a besoin d'eux, et moi en tant que responsable de leur préparation opérationnelle, j'ai besoin de leur donner des orientations et des directives. L'école d'état-major offre aussi de nouvelles opportunités de formation aux écoles militaires de Saumur. Les moyens de simulation, les laboratoires de langue ou encore les moyens SICF sont désormais mutualisés avec les autres écoles. Sous-titrage Société Radio-Canada